C'est tout bon, re-bonjour à tous, bienvenue sur KAWZ TV Lozère, votre chaîne Lozérienne. Voilà, il y a des Lozériens partout, les Lozériens sont en force ici à la porte de Versailles à Paris. On se dirigeait vers les brebis et regardez sur qui on tombe, M. Bastille, un partenaire de KAWZ TV Lozère. Il arrive dans la sbinal ce matin. Ce matin, on est parti très tôt vers minuit avec le transport Montialou, Jean-François et Julien, et avec toute une équipe de nasbinal. Beaucoup sont chargés d'organisation de l'ÉPAL, la fête qui est à début septembre, la fête qui honore bien sûr l'élevage en priorité. Moi, ces choses-là m'intéressent beaucoup, voir des salons, voir des bêtes, voir la qualité du travail des éleveurs et tout, ça m'intéresse fortement. Des contacts, mettre des visages sur les gens. Oui, mettre des visages. Tu connais déjà tous un peu là ? J'en connais pas mal, même si je pense que dans le hall, aujourd'hui, il y a plus d'habitants de la Lozère. Toi, ta première visite, tu es allé voir quoi ? Les vaches ? Moi, je suis parti directement voir la race au braque. C'est un pays, une race et des hommes, donc moi, je me regarde. C'est presque une religion. C'est une religion au braque. Il me tente la perche, ce soir à 16h30, de 16h30 à 18h30, il y aura le concours de la race au braque dans l'arène. Oui, tout à fait, il y a des concours de vaches et de taureaux. Il y a des taureaux de moins de 5 ans, plus de 5 ans, des taureaux plus jeunes, plus vieux. Ils ont deux mois d'écart, mais ils changent de catégorie. Donc, il y a des très beaux taureaux là-bas qui sont à la tonne, à la tonne de 100, à la tonne de 200. Ça fait des beaux bestiaux. Ça fait des beaux bestiaux, oui. Mais c'est là où il faut saluer le travail de l'éleveur, parce qu'à mener le tour à Paris, il faut quand même le dresser un petit peu, s'en occuper, aller le voir tous les jours. C'est pas facile. Donc, moi, je salue les gars qui s'investissent là-dedans. C'est un énorme travail. Pour présenter les animaux dans le concours, c'est un énorme travail. C'est la patience, la passion, la persévérance aussi. Ces gars, ils y croient. On discutait hier avec pas mal d'éleveurs, que ce soit avec les vaches, avec les brebis, même les chevaux. On a fait les chevaux hier. Ils nous disaient, Paris, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est déjà d'être sélectionné. Et déjà d'arriver ici, c'est déjà la récompense, elle est déjà énorme. Elle est là. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a des déçus. Il y a des gars qui se préparent et des familles, des femmes, des hommes qui se préparent. Et des fois, malheureusement, ils ne sont pas sélectionnés pour les concours. Ils sont forcément très déçus, mais ils se remotivent pour l'année d'après. Ça ne s'arrête pas là. Ça continue. Il ne faut pas rester sur un échec. Il faut travailler encore un peu plus et la gagner sa place. Oui, et puis bon, des fois, ça se joue à très peu. Donc, voilà, il y a toujours débat peut-être. Les gars qui sont intéressés, à un moment donné, ils participent. Ils vont en finale et tout, ils sont récompensés. Et c'est ce qu'il faut voir. Il faut saluer l'élevage du territoire. J'ai dit toujours que l'Aubrac sans vache, ce n'est pas la peine. Il n'y aura pas de tourisme, l'artisanat serait démantelé. Donc, il y a une repopulation qui s'engage grâce au travail qu'a fait l'Union Aubrac à travers tous ces paysans sur le plateau. Mais ça serait inimaginable. En tant que Lauserien, l'Aubrac sans vache, ça serait inimaginable. Et je tiens à signaler que l'Aubrac, c'est à cheval sur trois départements. La Lauserre, l'Aveyron et le Cantal. Tout à fait, oui. L'Aubrac, c'est l'Aveyron, le Cantal et la Lauserre, on va dire ça, dans l'ordre. C'est quand même une région exceptionnelle. Avec un vrai climat. Oui, un climat. Ce matin, d'ailleurs, cette nuit, on partait, il y avait la neige. Donc, c'est un gros climat. Tout le monde ne peut pas s'habituer, mais la vache, il résiste. Donc, les habitants aussi, parce que c'est costaud aussi chez nous. Donc, c'est à nous de continuer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Bernard. Et puis, bonne visite de ce salon ici. Grosse journée, alors. Parce que, dès par ce matin à minuit, toute la journée là, vous rentrez le soir. Ce n'est pas inintéressant, quand même. C'est plus facile que de monter des taureaux, des vaches à Paris pour les présenter et tout. Nous, on est là en visite aussi. Voilà. Éric me demande le prochain grand rendez-vous qui va se dérouler du côté de l'Aubrac. Eh bien, la prochaine grande date, ça va, je pense, être... Vous avez une foire sur l'Aïol, vous aurez la transhumance, bien entendu, sur Bonnecombe et sur Aubrac. Donc, c'est déjà les dates fortes, ça. Donc, et après, bien sûr, la chaîne avait des mouvements plus... Un été festif, toujours sur l'Aubrac, il y a toujours des animations. Ah, c'est tout ça, oui. Et en octobre, il y aura le concours de la Rastobrac, on nous a glissé, à Aumont. Il va être organisé à Aumont. Huit ans que ce n'était pas en Lozère. Huit ans que ce n'était pas arrivé en Lozère. Je sais que madame, la présidente Carole Delga, donc, suit l'événement de près. Elle va participer, bon, comme elle sait faire, d'ailleurs, pour que cette organisation ait lieu à Aumont et financièrement, elle va la supporter. Donc, je pense que... On a un beau concours à Aumont. Bien sûr, et ça va matcher de tous les côtés. Il faut y croire. Oui, mais nous, on y croit. On va quand même rendre un peu la liberté à Bernard, mais juste une chose aussi, il faut signaler que sur l'Aubrac, il y a Photobrac. Et Photobrac, c'est un des plus grands festivals international, je dis bien le mot international, de photographie. Et ça se passe sur l'Aubrac. Ça se passe sur l'Aubrac. Et justement, avec la participation de toutes les couches sociales de Nazbila, tous les métiers, en fait, aussi. Et les éleveurs, à ce moment-là, ouvrent les portes de leur grange pour qu'on puisse exposer de nos bonnes photos. Donc, il y a au moins 15 ou 20 étables qui s'ouvrent, là, justement, pour participer à l'événement. Donc, ça veut dire que ça va... Les deux vont ensemble, quoi. Et il faut que ce soit généreux, que ça marche ensemble, tout. D'accord. Et bien, ça, ça a du sens et ça a du lien. Ça met les gens aussi en lien et ça, c'est parfait. Et voilà, ajoutez que tout ça, c'est comme le fil de l'Aligo, c'est le fil de l'amitié. Voilà. Et bien, voilà. A retrouver sur... Excusez-moi, du coup. A retrouver sur KWZ, bien sûr. À la rosée du matin, KWZ, on était allés. Il y avait tout un événement spécial, mais à la rosée du matin et partout en Aubrac, on file l'Aligo. Et vous retrouvez sur KWZ, vous tapez Aligo, KWZ, TV Lozère. Et vous allez voir un Aligo qui file, sans exagérer, à entre 2 et 3 mètres de hauteur. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Bernard Bastille, qui était là avec nous sur le SIA partenaire de KWZ TV Lozère. Du côté de son restaurant de Nasbinal et puis des bureaux. Et bien, on arrive, il y a de la... Regardez, ce hall-là, il vous le montre, il y a du monde, du monde, du monde qui arrive ici. Et on est dans le hall 1, le plus grand hall avec les animaux, on va dire, classiques de ce salon de l'agriculture. Les bovins, les moutons, les cochons. Ici, à la porte de Versailles, on vient de traverser des halls où il y avait des chiens, des chats, des animaux un peu plus exotiques, on va dire. Il y a même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du dromadaire. Il y a vraiment des animaux exotiques. Des lapins, des volatiles. Il y en a pour tous les goûts. Regardez. Même, là, on est dans les cochons, même les margelles, regardez, elles sont roses. Regardez si c'est beau. Ça fait la sieste, tranquillement. Regardez, je sais bien, ils sont bien empaillés, c'est tout propre, bien empaillés. Et là, c'est les... Voilà, les commentaires, Lily Rose. Lily, salut Lily, un merveilleux endroit et un très bon aligo. Ouais, c'est vrai. Sur l'Aubrac, il y a du très bon aligo. Et là, nous, on est dans les cochons, regardez. Le goût de la liberté. Ça, c'est dans les pays basques, là. Rien que je vois les écritures, là. On est chez des amis basques. Eh bien, ça fait la sieste, hein. Regardez ça, c'est beau. Eh bien, mon cochon ! Ouais, là, mon cochon. Il fait d'un ami. Là, ça reste, c'est tranquille, hein. Alors, vous avez vu, là, ça s'est rempli de monde. De suite qu'il y a les animaux, le monde... Les animaux ont la côte. Bon, les autres pavillons aussi, hein. Mais les animaux, il y a la tendance à avoir un tout petit peu plus la côte. Le port, là, il y a le port de Gascon. Le port Landras français. Voilà. Attention, vous avez un drapeau sur la tête. Vous avez le bâton, il est sobre. Tout à fait. Et vous allez jusqu'à où, là ? Comment ? On marche à l'eau, vous allez jusqu'à où ? On va au stand de Sémaé avec une délégation de l'agglomération d'Angers. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez, on va découvrir. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Oh, plein de choses, après ce qu'on nous a dit. La filière de Mance, qui est un des bastions de l'agriculture du Maine-et-Loire. J'ai vu qu'Angers avait été classé la ville où il fait le plus agréable à vivre. Vous êtes au courant ou pas ? Encore maire d'Angers, oui, quand même. Ah, d'accord. Voilà, vous êtes au courant parce que même moi, je suis lausérien et je l'ai su. Eh ben, c'est bien. C'est venu jusqu'à l'Auser. C'est fait pour ça. Et c'est la deuxième année de suite. Il faut le tenir, se rendre, première ville où il fait bon vivre. Des villes de plus de 100 000 habitants, puisqu'on est une agglomération de 300 000 à une ville de 150. Alors, vous êtes monsieur le maire de la ville d'Angers. Oui. D'accord, voilà. Ça se soigne, c'est bien. Mais moi, j'aime bien Angers. C'est un peu compliqué chez vous pour le football, on va dire. Là, ça y est, j'ai foutu le bordel. Vous mettez le doigt là où ça fait mal. Oui. Mais bon, c'est passager. S'ils descendent, ils remonteront. Voilà, voilà, voilà. On fait tout pour. En tout cas, merci monsieur. Vous avez une très jolie ville. Merci. Merci à vous. Voilà. Ben ouais, on rencontre des gens. Moi, je ne connaissais pas le maire d'Angers. Eh ben, on a découvert le maire d'Angers. Oui, je tenais à signaler. Ça a été, tu le savais, moi, je le savais, ça a été élu la ville où il fait le meilleur vivre en France cette année. Non, mais je savais que tu es champion du monde pour foutre le bazar. Voilà. Tu vois. Non, mais tu vois, c'est très sympathique, nos amis d'Angers, là. Les Angevins. Les Angevins. Ils se promènent aussi dans les allées. Ils vont à la découverte. C'est un label rouge, on ne peut pas te dire, qui nous explique le label rouge. Le label rouge à Aost. Où ça, c'est là ? Dans l'Isère. Alors, le label rouge, on va aller voir qui c'est qui pourrait nous expliquer un petit peu. Bonjour. Bonjour, madame. Label rouge, elle s'appelle. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Françoise. Qu'est-ce que le label rouge ? Le label rouge, c'est des animaux qui restent plus longtemps dans les élevages et qui ont plus d'espace. C'est une alimentation de céréales et de... Donc, de la qualité, du bien-être pour les animaux ? Inévitablement, oui, du bien-être, oui. D'accord. Et là, c'est les partenaires label rouge, là ? Là, oui. Ici, sur le stand, vous avez tous les produits comme on les retrouve dans les magasins. D'accord. N'importe quel que soit le magasin. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Un agriculteur, concrètement, il veut avoir ce label rouge. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une démarche et il voit s'il remplit un cahier des charges dans l'habitat, dans le bien-être animal. et après, il demande la labellisation. D'accord. Oui, écoutez, merci beaucoup. On l'aura compris. Si vous voulez le label rouge, il faut demander le cahier des charges et vous le remplissez ou pas, mais il vaut mieux le remplir si vous voulez l'accréditation label rouge. Et c'est un label pour que, là, vous êtes sûr que les animaux sont bien traités avec de l'espace et tout ce qui va bien. Tu veux pas l'interviewer ? Oui. Bonjour, ça va ? Comment tu t'appelles ? Moi, je suis d'accord avec ce qu'il m'a dit. Alors, là, il m'a dit, tu peux te pousser un peu, tu commences à m'emmerder. Voilà, en tout cas, ouais. Et comment elle s'appelait ? Non, une tunette, regarde. C'est un port de bailleux, une tunette. Voilà. Un port qui cause. Ouais. Non, mais t'as vu un peu comme... C'est déjà une vedette, regarde. Elle a compris. Tu as entendu un micro, ça y est. Elle nous a raconté son... Sa petite vie, tunette. La Morissette qui donne une super vidéo. Voilà. C'est gentil, Morissette. C'est l'hommage qu'il n'y a pas des éleveurs de tunette, ça aurait été sympathique. Oh, regarde, elle est tout petit, viens voir, regarde. Des petits porcinés, là. Chez Port de Bailleux. Le nom aux fleurs. Alors, comme on dit, papapapaparciné. Ouais, regardez. Ils sont jolis, hein ? Cochons guépards. Hein ? C'est des cochons guépards. D'accord. Des cochons guépards, ouais. C'est pas faux. Mais si on les amène aux guépards, je pense que le guépard, il va les bouffer. Il y a pas un éleveur, ouais ? Non, je vais chercher l'éleveur, mais il n'est pas par là. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont... Ils se reposent aussi. Ils vont faire la sieste. Regarde si c'est beau. C'est beau, ouais ? Avec du beurre dans une bonne baguette, c'est vachement bon, ça. Il y a Thunette qui nous a tenu la grappe. Voilà, elle nous a t'chappelé. Comme on dit à Lausère, elle a t'chappelé. Voilà, les professionnels ici. Bonjour mesdames, je suis sûr que les CTLM, vous êtes les professionnels du port en France, c'est ça ? Évidemment. Alors quel port ? Le Havre, Marseille ? Non, nous on est étudiante à AgroParisTech. Alors ça consiste en quoi ? Être étudiante à AgroParisTech, on suit différents cours pour être plus tard ingénieur agronome. D'accord. Et sur quelle région tu veux travailler toi par exemple ? Là, on est à Paris du coup, dans la région parisienne, sur le plateau de Saclay. D'accord. Et toi, pareil ? Oui, c'est l'école, mais après, c'est pas là où on travaillera plus tard. Plus tard, vous voulez travailler où, dans quelle région ? Parce que moi j'en ai une belle pour... Moi, plutôt la région du Maine-et-Loire. J'aime bien cette région et j'ai de la famille là-bas. D'accord. Et toi ? Alors moi, je veux faire viticulture, onologie, donc n'importe où il y aura des vignes. D'accord, ça parle plutôt le sud alors, toi ? Plutôt le sud, après, il y a toute la Bourgogne, toute la Champagne, peu importe, finalement. Ouais, les vignes jaunes du Jura, ça parle de partout. Oui, oui, voilà, c'est ça. Ok. Mais merci, les filles. Avec plaisir. Moi, je vous aurais dirigé vers la Lauser, mais la viticulture est compliquée, et toi, on a compris que c'était la Maine-et-Loire qui te tenait à cœur. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, c'était les professionnels de la filière porcine française. Oui, c'est ça. Ah, ça sera de l'autre côté. Ah non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah, 50, c'est de l'autre côté. Non, mais ça ne montre pas les soirées. Ça, c'est les soirées. Regarde, j'ai des yaourts. Et en parlant de yaourts. Duo Lauser. Voilà. En parlant de yaourts. Les délices de Lauser. Au salsa. Des yaourts et des glaces qui sont partenaires de votre chaîne KWZ TV Lauser. Les délices de Lauser. Là, c'est le cochon qui rit. Oui, le cochon qui rit. On a aussi la brasserie de Lauser. La 48. Il a reçu une médaille. Vous l'avez peut-être vu hier sur nos reportages. Je vous invite à regarder nos reportages d'hier. sur KWZ TV Lauser. Likez, partagez, mettez des petits j'aime. Médaille de bronze pour la 48. Partenaire de KWZ TV Lauser. Serre France aussi. Partenaire de votre chaîne. Le Réveil Lauser. Où ce soir, Marion, elle va nous faire son premier JT. Dans la soirée. Regardez bien vos notifications. Vous aurez le JT. Le journal de Marion. du Réveil Lauser qui va nous rejoindre pour faire de l'actualité agricole. Allez, on continue en déambule. On va aller un petit peu vers... On va aller tel et c'est quoi ? C'est du cochon, du limousin, de la Corse, du Pays Basque, de Bigorre. Bonjour messieurs. Oula, c'est bien fait. Ça donne envie de le goûter. Alors attendez, allez. On va le voir. Ça s'applique dur là ? Il y a intérêt, c'est le moment ou jamais. Alors, ce jambon, il vient d'où ? Alors là, moi, celui que je coupe, c'est un jambon de porc cul noir limousin qui vient du limousin. Un jambon, donc, issu d'un porc... Non, monsieur. Monsieur. C'est un porc qui est de race rustique, élevé en plein air, de façon extensive, avec de très faible densité. Et on a quelques photos qui les représentent. Vous voyez, ils sont partout dans des parcours de plein air. Et là, le stand ici, on propose les jambons des quatre races françaises du sud de la France. Donc, le cul noir avec l'appellation les cuissons noirs, le gascon avec l'appellation noire de bigor. Derrière moi, on a du corse sous l'appellation prisoutou de corse. Et le porc basque sous l'appellation quintoa qui est quelque part par là aussi. Et on propose des assiettes des quatre jambons. Donc, quatre races de jambons. Et c'est du jambon cru, hein ? C'est du jambon sec. Le jambon cru, c'est du jambon qui a été mis à sécher pendant 3-4 mois. Le jambon sec, c'est la pièce la plus noble. Là, nous, on est sur des jambons qui ont deux ans de séchage. Ah oui, quand même ! Deux ans de séchage ? Là, on est sur du jambon sec. D'accord. Du jambon sec. Ça va pas trop dur à couper, le jambon sec ? Ça va, ça va, ça va, oui. Eh bien, merci, messieurs, en tout cas. Continuez bien à découper votre jambon sec. Allez, tu vois, on a eu un peu vers la... Alors, de l'autre côté, là-bas, on va aller faire du côté un peu. On va aller voir les brebis. C'est tout au bout, hein, H50. Les brebis, là-bas. Regarde, là-bas. Les brebis. Non, mais le stand H50, c'est là-bas. Alors, H50. Eh bien, là, c'est F. On va aller à... Et puis, on va partir à droite. Où sont les cailles ? Ah, là, les animaux, il y a du monde. C'est le moment où jamais... Alors, restez avec nous. On va aller voir les brebis. On nous a indiqué que sur le... Ici, au Hull 1, à l'emplacement H050, il y avait de la brebis lausérienne et avéronèse. Donc, on va aller voir. Là, on est dans les bovins. Et, alors, regardez. Si elles sont belles, c'est limousines. Ça, ce sont de belles vaches. Limousines, regarde. Des beaux veaux, des beaux broutards, là, qui sont là. Elles étaient surveillées par les forces de l'ordre. Il y a tout le jeune homme avec son chapeau. Et t'as un joli chapeau. Hein ? T'as un joli chapeau. Ah, merci. Vous voulez le même ? Ça va, merci beaucoup. Et vous suivez tous l'homme au chapeau ? Oui, oui, oui. Vous les suivez ? Oui. Allez, vous en êtes où ? Bretagne. Merci, les Bretons. On dirait que les petits canards, ils sont tous derrière. Ils se repèrent au chapeau. Voilà, de la belle vache limousine, là. Regarde si elles sont belles. Il n'y a pas que des... Là, on a eu le cochon limousin. Ouh là, regarde. Ouais, ça, c'est Pays Basque, ça. Allez. Regarde si c'est beau. Il a pris... Il a retrouvé la bête du Givaudan. Ouais, la bête du Givaudan est là. On va le laisser. Il est déjà en train de te rappeler. Il est déjà en train de te rappeler. Avec le micro. Voilà. Eh, bonjour. Ça va bien là-haut ? Regarde. Ça rigole pas chez France Bleu. Ouais, regarde. France Bleu Gascogne, ils y vont. Allez, viens. Ils sont bien. Bonjour, monsieur, ça va bien ? Très bien, oui. Alors, vous, votre rôle ici ? Moi, je suis... Moi, je travaille, en fait, pour la GPM. Donc, je viens ici, là, voir un peu comment on valorise tous les produits avec le maïs. D'accord. Vous, c'est plutôt les céréales, alors ? C'est ça, les céréales, et puis, voilà, les actions carbone, là, qui sont faites, donc, très intéressant. Et qu'est-ce que fait un basque sur des échasses, là, sur... ? Ah, ben, je sais pas, là, je pense que... J'espère qu'il va pouvoir aller manger de l'ossoirati, là, j'espère. D'accord. Voilà. Ben, nous, on y va, en tout cas. Merci beaucoup. Merci du renseignement. Allez, on va manger du ossoirati, t'es. Allez, on avance. Allez. Tout va bien ? Ça va ? Ça se déroule bien ? Très bien. Les limousines, elles sont bien garées, bien rangées, là ? Oui, oui, c'est bien... Peut-être que c'est vous qui les gardez ce soir, là ? Non, oui, peut-être, oui, c'est pas un problème. Merci, en tout cas. Ouh, là, il y a de la... Ouais, il y a de la médaille d'or, là. Médaille d'or. Et alors, il y a la médaille d'or Paris 2023, il y aura bientôt Paris 2024. Ça sera pas les mêmes médailles. Allez, on va aller voir. Ouh. C'est... Du fromage de chèvre du Poitou. La ville de Poitiers, c'est Poitiers, le Poitou. Ils sont champions du monde, on a fait une médaille d'or, dit. Ouh, allez, on va dire champions du monde, hein. Ah, d'argent. Mais, quand même, c'est bien. Alors, ouais. Expliquez-nous. Alors, pendant que tu coupes, un homme arrive à faire deux choses à la fois. Alors, cette médaille d'argent. Et bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment ça s'est passé ? Quel fromage tu as présenté ? Alors, nous, on a présenté celui-ci, là. Il est là, là. Donc, on a présenté ça. Ça, c'est un fromage qu'il y a 7 semaines. Et puis, euh... Et puis, voilà, qui... Comment je vais vous expliquer ? Est-ce qu'on peut le goûter ? Ah, on va le goûter, t'es. Un fromage, je vais mettre à l'argent. Il a l'air bon, non ? Qu'est-ce que vous en passez ? Ben, je ne l'ai pas encore goûté. Ah. Vous savez, depuis quelle heure vous êtes là ? On vient d'arriver il y a une demi-heure. Parce qu'ils vous attendent de dehors, hein. Ah bon ? Ça gueule. Ah ouais ? Ouais. Merci, en tout cas. Celui-là est un petit peu vieux. Non, mais il est bon, hein. C'est bien. C'est celui-là ? Voilà, on a goûté. Non, il est très bon. Félicitations. Ça mérite la médaille d'argent. Eh ben, je vous remercie. Et c'est la relève derrière ? C'est mon apprenti, voyez-vous. Ah, mais c'est bien. L'apprentissage. Il faut en parler de l'apprentissage. Il faut des apprentis. Voilà. Comment ça se fait que vous avez pris un apprenti ? Parce que... Alors, rapproche-toi, rapproche-toi. Ton prénom. Angèle. Alors, t'es passionné par quoi, toi ? Le fromage de chèvre ? Pas forcément. C'est dans le cadre de mes études. D'accord. Et tu veux te diriger vers quoi, alors, du coup, après ? Moi, c'est pas du tout dans le terme de l'agriculture, mais c'est intéressant, en tout cas. D'accord. Tu m'as dit un petit peu. Merci beaucoup. L'apprentissage, important, l'apprentissage est pour nos jeunes. La rouge des prés, tu vois, c'est des races qu'on connaît pas vraiment, ça. Même, nous, on connaît l'Aubrac, l'Auzerre, beaucoup d'Aubrac. On connaît les Montbéliard, quelques Primoz-Stein, les Noirs et Blanches. Et là, tu vois, la rouge des prés, on la connaît pas vraiment. Vous la connaissez, vous, madame, la rouge des prés ? Non, je la connaissais pas. Nous non plus. Bon, mais maintenant, on la connaît. Elle s'appelle Royale. Combien elle pèse ? Y a son poids ou pas ? Non, y a pas son poids de marqué, là. Le poids, elle a pas été pesée, là. Elle est belle, regarde, elle est paisible, tranquille. Y a les petits veaux au milieu. Là, j'irais bien voir l'appartenaise aussi. On devait pas aller aux brebis. Parce que... Je sais pas à quelle heure on va y arriver aux brebis, là. Alors, on se tient pas trop loin. La connexion, ça passe. Y en a qui peuvent nous mettre pour la connexion, c'est bon. On va aller voir, il y en a deux. Oui. Et là, on est toujours sur quelle. On va être toujours à la race des prés. Et on va aller voir l'un des éleveurs. De la rouge des prés. Pour savoir un petit peu les caractéristiques. Allez. Bonjour, messieurs. Je vous coupe 30 secondes. Nous sommes lausériens. Et nous, la rouge des prés, nous ne la connaissons point. Quelles sont les caractéristiques de cette belle race rouge des prés ? Ah, la rouge des prés. Vous tombez bien, je suis éleveur de rouge des prés. Oui, c'est marqué. Il s'est lire en plus, de la lausère. Alors, tu viens d'où, toi, exactement ? La Sarthe. La Sarthe, le main, tout ça, 72, là. Oui, voilà, les 24 heures du mois. C'est une race qui est... Eh bien, avant de s'appeler la rouge des prés, elle s'appelait la Maine Anjou. D'accord. Donc, elle venait du Maine et de l'Anjou. D'accord. Et quand ils ont créé l'AOP Maine Anjou, ils ont changé le nom de la race pour l'appeler la rouge des prés. C'était dans les années 2000, ça. Et la caractéristique de cette race, alors ? Une robe pi, rouge et blanche, comme vous pouvez les voir. Enfin, on dit marron, mais nous, on dit rouge. Rouge et blanche. Et après, c'est le format, très gros format, avec des fortes capacités d'ingestion. C'est une vache qui pâture beaucoup, beaucoup, ou qui est capable d'ingérer des grandes quantités d'herbe. Donc, pour ça, il faut une grande panse. Pour qu'il y ait une grande panse, il faut un grand format. D'accord. Et comme ça, quand il y a des grandes périodes de sécheresse, comme on connaît, elle a plus la faculté de maigrir. Parce qu'en fait, comme elle a une grande panse, après, quand il y a re de l'herbe, elle peut regrossir plus facilement. D'accord. Elle compense. Et c'est des vaches à caractère, on voit, paisible. C'est oui. Ça, c'est aussi un trait de caractère de la rouge des prés. C'est calme. D'accord. C'est très laitier. C'est une race qui a été mixte avant. Donc, mixte, c'est-à-dire qu'il faisait le lait et la viande. Donc, c'est laitier. Donc, ça élève très bien son veau. C'est paisible, cool et grand format. C'est aussi une vache qui peut faire et du lait et de la viande. Et bien, maintenant, elle est passée seulement en viande. D'accord. Mais elle garde quand même son trait, son caractère laitier d'origine, si on peut dire. Eh bien, écoute, merci beaucoup à notre... Une petite question. Parce que là, le taureau, il pèse combien ? Parce que si la vache est grande, le taureau, ça doit être un sacré animal. C'est les grosses vaches qui sont à Paris. Quand on est rendu à Paris, c'est quand on est déjà dans le... Vous avez été sélectionné. Oui. Le haut du panier. Le haut du panier. Donc, la plus grosse vache, elle fait une tonne de sang. C'est le poids d'un taureau, ça ? Les taureaux font une tonne quasiment 600. Ah oui, une tonne de 600, ça commence à faire... Le taureau le plus lourd de tous les temps, toute race confondue, c'est un rouge dépré qui faisait une tonne de neuf. Ah, ça commence à faire un sacré bestiaux. C'est plutôt, comment dire, entre guillemets, docile ou c'est plutôt compliqué ? Tout à fait docile. Il a dit calme et docile. Et après, par rapport à la qualité de la viande, parce que c'est pour produire de la viande, donc on a eu l'AOP Mélenchou. Donc l'AOP Mélenchou, on l'a eu grâce à sa faculté à mettre du gras dans la viande, le persil. Voilà, c'est ce qui donne le goût à la viande et c'est aussi pour ça que l'INAO nous a donné l'AOP. Alors ton prénom ? Pierre. Eh bien merci Pierre, vous avez vu un éleveur passionné de sa race, merci beaucoup, de sa race rouge dépré. Merci. Voilà, ils en parlent tous avec passion. On pourrait y rester des heures à parler avec eux, de chacun, mais si on commence à rester là. Mais c'était... Ah, on va les tourner à droite, je vois Abondance là-bas. On va aller voir nos amis Savoyard et au Savoyard. Ouh là, il y a un beau... La rouge dépré, on a en parlé. Voilà, le taureau il est là. Donc le plus gros taureau à enregistrer, un rouge dépré, une tonne neuf, quasiment deux tonnes. C'est énorme. Ouais. La bleue du nord, t'es bête, regarde. On ne voit jamais y arriver au bromier. Vous auriez pu prendre l'autre côté et vous laisser... On va aller voir, du coup, t'es, on va aller voir ici. Qu'est-ce que ça dit ? Ah, t'es de l'autre côté là-bas. Après, on ira voir des races qu'on ne connaît pas du tout non plus, juste en face, avant d'arriver à l'abondance. T'as vu, il y a son... Attends, juste, on va dire le nom de ce taureau. Comment il s'appelle ce taureau ? Porto, une tonne 433, pour notre ami Porto, à Portugal. Non, mais t'imagines que le plus gros, il fait 500 kilos de plus quand même. C'est énorme, c'est un tiers de taureau de plus, quoi. Une tonne 4 pour celui-là, Porto. L'autre qui est debout là-derrière, il est pas mal, c'est un gros pupus. Et celui-là debout, il s'appelle... Pavot, il est un petit peu plus léger. Une tonne 348, un peu plus léger pour Pavot. Porto, Pavot, Aramis. Voilà, c'est ça, il y a le balancier de la pendule là-derrière. C'est à l'heure ou pas quelle heure il est midi ? Il faut lever le machin pour voir la pendule du village. C'est midi. Là, c'est original, regarde les couleurs. Oui, je voulais aller le voir, justement, il y a l'éleveur qui est juste là. Moi, je la connais pas du tout, du tout, ce bleu du Nord. On va aller la voir. Elle me paraît un petit peu petite, en gabarit. On va aller voir ça. Allez, bonjour, madame, ça va ? Tout va bien ? Ce bleu du Nord, ça se passe bien chez les bleus du Nord ? Ça se passe bien. Allez, on va aller voir un petit peu le... Il est où les leveurs, là, du coup ? On va aller voir un petit peu par là-bas. Hop, j'essaye de passer par là, parce qu'il y a du monde. Bonjour, messieurs, ça va ? La bleu du Nord. Oui, mais elle est en train d'ouvrir, là. Tu connais ce ras un petit peu, la bleu du Nord ? Moi, je suis parisien. Ah, t'es parisien, ça se voit sur ton... Mais tu t'appelles pas Dylan, toi ? On m'a dit, viens voir Dylan. Donc, viens voir Dylan. Elle est très experte, en vrai. Si, si, elle parle bien, en plus. Elle parle bien, tu vois ? Ouais, c'est sûr. Allez, on va la déranger. Allez, comment elle s'appelle ? Sophie. Sophie. Allez, on va voir Sophie. Sophie, viens me voir. Il y a Dylan, il me dit, il faut aller voir Sophie. Il me dit, il faut aller voir Sophie. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il se débarrasse. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? On prépare les vaches pour le concours demain. D'accord. Alors, toi, tu concours demain ? Oui. Alors, cette bleu du Nord, tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que nous, on est l'Ausérien. Et la bleu du Nord, ben, qu'est-ce à court ? Alors, qu'est-ce à court ? C'est une race mixte qui fait du lait et de la viande. Et c'est une petite race à petit effectif. Il n'y a plus de 500 animaux aujourd'hui. Et c'est une vache qui est plutôt rustique. Voilà. Donc, conformée. On ne la trouve que dans le Nord, du coup ? Alors, Nord et Belgique. Voilà. C'est une race qui est bien localisée. C'est très, très locale, ouais. Nous, en Lozère, on ne la connaît pas, celle-là ? Ben, pour toi, elle était vache effigie en 2019. Mais nous, on n'a pas de troupeau. Ah non, non, non. Non. En Lozère, non. Ça marche. Merci, Sophie. Au niveau de l'image, au niveau du poisson, voilà. Allez, là-bas. Je vous remercie de 2 minutes. Voilà. La bleue du Nord. Donc là, les carottes sont bien revenus. Et ils ont un coup de main ? Un gros, gros coup de main. Regarde, ça y est, ils rampaillent. Voilà. La relève, elle est là. C'est en train de rampailler. Et on va laisser le cuire. Hop. On se faufile, on se faufile. Allez, l'abondance en face, regardez. Il y a de l'abondance de vaches. Oula. Ils ont dû partir en concours, je pense, parce que les vaches ne sont pas là. Donc, regardez, le reblochon. Là, l'abondance. Pour le reblochon. Abétez, regarde. On va aller vous mettre un petit brin de musique, là. Eh, Brégis. Ça va, Brégis. Ça va. Ça va. Alors, toi, tu viens de nous, toi. Dans l'Alsace. L'Alsace, hein. Ça va, Brégis. Ça va, Brégis. Nos amis alsaciens Merci beaucoup Mais là on est dans les Vosges là, regardez La Vosgienne elle va venir là comme ça on voit Sébastien en même temps Viens, regarde comme ça on va voir les belles têtes qu'elles ont Paysan et fier de l'être, viens me voir Tu peux t'asseoir là, on s'assoit là, regarde Allez assieds-toi, je t'invite sur mon stand La Vosgienne, ton prénom ? Julie Alors ton pull Paysan et fier de l'être Alors comment ça se fait ? T'es fier d'être Paysan ? Et bien tu as bien raison Et ça c'est tes vaches, les Vosgiennes là ? Alors c'est quoi un peu les caractéristiques de ces vaches Vosgiennes ? 583 kilos pour orientale ? Oui, donc ça c'est son poids Alors il y a des belles cloches, des belles clarines partout là Toi tu vas faire un concours ou pas ? Non, pas cette année Pas cette année ? D'accord, tu as quel âge ? J'ai 17 ans Ah oui ? Et déjà tu te lances là-dedans, ça te fait pas peur ? Ah non, non, c'est une passion avant tout C'est ta passion ? Tu reprends la ferme familiale ? Non, du tout, c'est pas du tout familiale Donc je vais m'installer, je vais reprendre là où il n'y a pas de repreneur Ça c'est une belle histoire Et là, dans les Vosges ? Oui, dans les Vosges T'es située où toi dans les Vosges ? Côté Epinal ? Côté Thio, vers le Thio D'accord, c'est vers où ça ? Parce que nous on est la Lozère, tu connais la Lozère ? Oui, je connais la Lozère Ah, et qu'est-ce que tu connais en Lozère ? Pas grand chose, j'y suis allée une fois quand j'étais toute petite Alors tu connais quoi ? Les Gorges du Tarn, l'Aubrac, les Cévennes, la Margeride ? Oui, c'est ça C'est le département Nature XXL ? C'est ça Chez nous Toi c'est pareil, les Vosges c'est magnifique Voilà Elle nous l'a dit, c'est ta passion ? C'est principalement une passion, j'adore les animaux et je veux en vivre Et toi tu veux faire encore du lait ? La Vosgienne c'est quoi ? C'est du lait ? C'est les deux Lait et viande, mix ? Oui D'accord, mais écoute Et toi tu préfères quoi ? Côté lait ou côté viande ? J'aime les deux D'accord Donc je pense faire une partie des deux Parce que le lait tu vas garder tes vaches mais la viande tu vas t'en séparer C'est ça, donc en fait garder les femelles pour le lait et les Vos-mâles les garder aussi mais peut-être pour la viande Et bien écoute, merci à toi en tout cas et t'as bien raison, ton pulse est tout marqué Paysanne et fière de l'être, et bien tu as bien raison, tu as écrit un métier difficile mais passionnant Et bien continue comme ça, avec son sourire et tout, vous avez vu, la jeunesse elle est là, regardez si c'est pas agréable Voilà, des métiers passion, l'agriculture, c'est vrai, nos éleveurs, en plus d'être sympathiques, il ne faut pas l'oublier, il nous faut manger C'est grâce à eux qu'on peut manger quand même Parce que sans élevage, pour se nourrir, ça serait compliqué Allez, H c'est là-bas, alors on repart par où alors ? Où c'est que tu as vu H toi ? Ah oui, H là-bas, mais euh... Oui ? Coupons par là, non ? Comme ça on ne repasse pas dans la même allée, on essaie de passer par là Ça va les chapeaux, les aux doigts, les chapeaux vont bien ? Ça va vos chapeaux ? Ah oui ? T'es de l'Aude ? Comment ? T'es de l'Aude ? Ah non, c'est quoi ? Oui, c'est de l'Aude, t'es de l'Aude ? T'es venu de l'Aude ? Non, moi je suis venu de la Nièvre Ah mais, et pourquoi c'est que t'as un chapeau aux doigts ? Ah, est-ce qu'on nous l'a donné ? Ah, on te l'a donné ? Par contre, ils veulent que tu le ramènes après Il faut que tu le ramènes Ah oui Merci Il a fait un petit peu l'apéro, le jeune homme, là Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Ouh là, c'est euh... Le stand, là on est euh... Toujours dans la Bleue du Nord L'Aubrac, on avait fait un focus Hier, on est allé le voir, nos belles Aubrac De la Montbéliarde, de la Primochtein On passe au côté l'aï Ce côté-là, avec les Montbéliarde, les Primochtein qui sont là-bas Et là, on est euh... Toujours dans la Bleue du Nord, là Il y a des races qu'on connaît même pas, hein C'est euh... Wouah ! C'est impressionnant Alors, H, H, c'est où ? La Rouge des Prés, elle est là Oh, il y a des biquettes, là-bas Je vois des chèvres, là-bas Eh oui, on n'en avait pas parlé, des chèvres Mais euh... Nous, on parle de fromage Mais euh... Pour faire du fromage, il faut des chèvres Attends, H50, on cherche le H50, hein, cher spectateur Allez, euh... La Partonaise, on est toujours dans les vaches, là Rouge des Prés, encore Gros stand de la Rouge des Prés, disons Nous sommes venus en force, ça nous a mis à... Des Rouge des Prés... La Partonaise, bon La Partonaise, on connaît un petit peu... J'ai surtout l'impression qu'on a fait le tour Après, on va partir sur la droite, là-bas Pour aller à H, voilà, on tourne Et on cherche la lettre H On nous a dit au rond-point, à droite Tout droit, au feu, à gauche Là, on arrive dans la volaille, là aussi, dans la volaille Ouh, putain, là, c'est des... La blonde d'Aquitaine Elles sont magnifiques aussi, celles-là Alors, il n'y a pas le poids de marqué, on va aller le demander, le poids De ce joli taureau, là Elles sont belles, hein ? Regardez, si elles sont, ouais Si elles sont, euh... Elles sont, euh... Bien brossées Regardez Bonjour, jeune homme, ça va ? Tu connais le poids de tes taureaux ? Vas-y, vas-y Attends, j'arrive, j'arrive Là, on essaie de se faufiler 1300, combien ? 1337 1337, c'est un beau bébé, hein ? Oui Il va partir en concours ? Euh, ouais, jeudi Voilà Ok Eh bien, merci beaucoup Ouais, attends, parce que t'as rire, il y a des vaches qui passent aussi en même temps Jeudi, toi, tu pars en concours ? Ouais Et alors, tu le présentes, c'est toi qui l'as préparé ? Euh, oui Ça fait combien de temps que tu le prépares ? Euh, bah, c'est un travail d'un an Un an ? Ouais De préparation, carrément ? Ouais Ouais Eh bien, bon courage, et j'espère que tu vas être médaillé Merci Mais déjà, d'être sélectionné ici, c'est déjà énorme Oui, c'est ça Eh bien, voilà Merci Alors, tu as quel âge est ton prénom ? 14 ans, Alexandre 14 ans, Alexandre Et tu reprends la ferme familiale, c'est ça ? Oui, c'est ça Et tu es basé où ? Euh, le 44, Nantes Ah, c'est la Loire-Atlantique ? Ouais, c'est ça D'accord, ok La Loire-Atlantique, pour cette belle race des blondes d'Aquitaine Merci beaucoup, Alexandre Voilà, vous avez vu 14 ans, 17 ans La jeunesse, elle est là Euh, nous, nous Je pense qu'on n'a pas de soucis à se faire, hein Sur la relève des agriculteurs La jeunesse, elle est là, elle est passionnée Ah, il y a les Playmobiles qui arrivent Bonjour, messieurs, dames, les Playmobiles, ça va ? Tout va bien ? Oui Pas trop dur le travail ? Euh, non, ça va Parce qu'on nous a dit que vous ne faisiez pas grand-chose Pour l'instant, rien Non, allez, on oeuvre un peu plus Non, mais je suis timide, moi, là Ah, t'es timide, pourquoi t'es timide ? Non, mais... Ça marche Allez, on va aller voir la dame Avec leur jolie, euh... Bonjour Gilly Orange Bonjour, la blonde d'Aquitaine On va aller voir la plaque dans la main Qu'est-ce que c'est, cette plaque dans la main ? On va aller... C'est parce que cette vache, elle a participé au concours de pointage D'accord Donc, elle a permis aux jeunes d'être un modèle pour, voilà, apprendre au pointage de la race blonde d'Aquitaine Regardez la plaque D'accord Alors, ça consiste en quoi, le pointage ? Le pointage, en fait, si vous voulez, c'est les élèves des lycées agricoles qui ont été sélectionnés dans leur lycée, ensuite dans les départements, puis dans la région pour arriver ensuite jusqu'au salon de l'agriculture Et en fait, ils font, euh... Viendez, 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 viendez avec nous, viendez avec nous, viendez sur la télé lausérienne Alors, comment dire facilement, qu'est-ce que le pointage ? Si vous voulez, en fait, les... C'est une note, c'est une note qu'on attribue, en fait, aux animaux selon plein de critères Et il y a un témoin dans chaque race, et après, tous les élèves doivent noter à leur tour Et doivent se rapprocher de la vache témoin ou de l'animal témoin D'accord Et voilà, il y a un gagnant dans chaque espèce, dans chaque race, je veux dire D'accord Et là, vous êtes sur la blonde d'Aquitaine ? Oui, voilà, il y avait des limousines, il y avait des... il y avait des charolaises Il y avait toutes les races qui étaient sur le pré-ring, là-bas D'accord, ok Merci beaucoup, vos prénoms ? Aurélie Aurélie ? Marie Eh bien, merci Aurélie et Marie Et comment ça se fait qu'une blonde d'Aquitaine s'appelle Nimoise ? Vous le savez pourquoi ou pas, non ? Parce que sa maman s'appelle Ambroise et que, voilà, c'est juste la continuité au niveau de la rine Il faut que ça rime ? Voilà D'accord, eh bien, écoutez, c'est le détail ici, chez nos amis, dans la blonde d'Aquitaine, voilà Bonjour, monsieur blonde d'Aquitaine, c'est ton nom, blonde d'Aquitaine ? Non, pas vraiment, non Toi, tu t'occupes de ce troupeau-là ? Oui, 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 enfin, de cette vache-là en particulier Et on a parlé de Nimoise Oui, oui, c'est notre vache, ouais D'accord Alors, elle est née quand, elle a quel âge de vache ? Elle a eu 5 ans au mois de décembre D'accord Et ça, c'est quoi, c'est la blonde d'Aquitaine, c'est pour faire de la viande ? Oui, oui, oui Pas de lait, que de la viande ? Spécialisé pour la viande et le seul lait qu'elle fait est destiné à son veau D'accord, et là, elle n'a pas vélé, il n'y a pas son veau ? Non, non, elle est pleine de son quatrième veau, là Elle doit le faire au mois de mai Ok, et toi, tu as un taureau, c'est par insémination, tu as un taureau ? Non, on n'a que des taureaux Que des taureaux ? On en a plusieurs, ouais Combien il pèse de ton taureau ? Il faut entre 1 tonne 2, 1 tonne 4 ou quoi, quelque chose comme ça 1 tonne 2, 1 tonne 4 et la vache, 800 ? La vache, celle-ci, elle faisait 1155 ce matin Oui, je suis là, moi, dans les 800, je l'avais mis au régime, moi J'avais mis au régime Ah oui, c'est des belles vaches La vache, elle est presque aussi grosse que le taureau Eh oui, mais bon, celle-ci a été préparée, elle a une nourriture adéquate pour être la plus jolie Et les taureaux, ils sont en forme nature, voilà, c'est ça Alors nous, on est les Lausériens et la Blonde d'Aquitaine, on n'en a pas en Lausère Il doit y en avoir quelques-unes, mais vraiment très très peu, c'est plutôt le pays de l'Aubrac Oui, on l'Aubrac, on a des momélières pour le lait et de l'Aubrac, tu as raison de le dire Attends, regardez derrière vous, vous êtes une star Alors il nous fait quoi, BFM TV, là ? Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Une interview avec Marie-Laurence, là, dans quelques secondes La place est chaude, voilà Voilà, la place est chaude Eh bien, merci à toutes les deux Allez, merci beaucoup Allez, on continue notre déambulation, regardez Oui, là, ça veut partir, déjà, à voir les vaches de plus près, hein ? Tout à fait Alors c'est quoi, vous êtes pas agriculteur, vous ? Ah non, du coup On va vous voir, on adore, hein ? Non, pas du tout Alors c'est quoi que vous amène ici au salon d'agriculture ? Ah, juste le plaisir Le plaisir de voir les animaux ? C'est ça, et de faire découvrir Vous êtes un agriculteur agricultrice ? Ça va, c'est bon Vous êtes de d'où ? La région parisienne Merci, au revoir Non, vous avez bien raison de venir découvrir ce qu'en font nos agriculteurs Parce qu'ils nous nourrissent quand même Alors, poussez pas, on n'est pas des bœufs On va avoir les poulets derrière Ouais, on va avoir les poulets C'est des poussins, là-bas C'est des jolis petits poussins Allez C'est des jolis petits poussins Oula, mais ça poussine, là-bas Ça poussine, ça poussine Regarde les œufs Des poussins, ça est clos Ça se mange pas, ça Tiens, va interviewer la poulette, là-bas Ouais, attends On n'arrivera pas Oula, mais elle a une crête rouge Ça poussine ou pas ? On va aller discuter Madame, ça poussine, là ? Il y en a qui viennent de naître, là, ou pas ? Pas encore, bientôt Pas encore Voilà Madame Oui ? Voilà On voulait juste savoir si ça poussinait un petit peu, là Ah bah oui, écoutez, ça fait un peu cuit-cuit Est-ce qu'il fait cuit-cuit, celui-ci ? Vous voyez, selon vous, il a quelques heures Il a quelques heures Vous l'entendez ? Oui, il fait cuit-cuit Il a quelques heures, ce poussin Vous voyez à quoi on le voit Il a ici ce qu'on appelle le diamant La petite tache blanche qu'il a sur le bout du bec Et ça, c'est assez incroyable au Salon de l'Agriculture Puisqu'en fait, c'est la petite chose, là, qui lui permet de casser sa coquille Et le diamant, il le perd quelques heures après son éclosion Donc là, vous voyez, il l'a encore Ça veut dire qu'il est sorti il y a vraiment quelques heures de sa coquille D'accord Et ton prénom ? Ton prénom ? Je m'appelle Léa Merci Léa, en tout cas Est-ce que Léa sait qu'elle a une crête sur la tête ? Ah oui, c'est pas vrai Vous avez perdu le petit pio-pio, là ? Moi, j'ai perdu le diamant Est-ce qu'elle est rouge et bien droite ? Ça veut dire que je suis en bonne santé Voilà Merci à vous Ça marche Merci beaucoup Ouh là, c'est une poussette camouflage, là Camouflage Ouh, ça poussine dans tous les coins, là Regardez Là aussi, regardez, c'est tout petit, ça Il est pas bavard, celui-là Faut serrer la main Par contre, mettez le micro dans la coupeuse, là, ça fait du bruit Est-ce que tu connais la Lozère ? Est-ce que tu connais la Lozère ? Non, je vais vous faire conner Alors toi, tu es d'où, toi ? Alors, nous, les éleveurs de Loué, on est de Sarthe D'accord Sarthe, Mayenne Enfin, Sarthe et département Limitrof Oui, d'accord Alors, on a un collègue, justement, qui est de Sarthe Ben, merci Et nous, la Lozère, on est plus au sud que toi Il faudra venir nous rendre visite Oui, ça marche Pourquoi pas, pourquoi pas Allez, là, on arrive un petit peu dans les biquettes Dans le H50 Ouais, là, on est dans les chèvres, là Je vois qu'il y a des chèvres qui commencent à... Et on a perdu les lettres, là Poussez pas, on n'est pas des bœufs Peut-être avance par là, non ? À gauche, non ? Parce que là-bas, il y aura... Voilà, nos petites chèvres, on les avait vues Regardez, c'est le palace, là Tu veux pas les allonger, là ? On va aller voir un petit peu la bataille Regardez si elles sont bien, les chèvres, là Qui c'est qui les a massées pour qu'elles dorment comme ça ? Euh... Bah c'est qu'elles ont fait les folles ce matin Donc... Et puis le matin, on les... On les bichonne, on leur fait des bisous On les masse Elles font les soirées la nuit, elles ? C'est avec mon... C'est là que c'est une chèvre Ouais Elles font les soirées le soir, non ? Parce que là, elles sont chaos Mais elles ont tout donné pour faire des bons fromages Ah ouais, ouais Oh là là, voilà L'autre à là-bas, elle se dit, regarde Ça mastique, ça... Qui c'est qui fait le rampaillage, là ? Eh ben c'est les éleveurs, le soir Les éleveurs ? D'accord, c'est pas vous ? Non, nous, on prépare les produits D'accord Vous, vous êtes à la finition sur les fromages ? Voilà, ça, ça, on fait déguster... Le fromage de chèvre à la côte ? Ah oui, oui, oui Ouais, ça marche bien ? Ok C'est bon le fromage de chèvre, eh ? Oui, très bon Vous avez bien raison de le dire Allez, merci à vous Regardez, les belles biquettes Et H, H, H On y est, H, là H, mais ce sera complet de l'autre côté, je pense On ne trouve pas H7-4 On est des bons, hein ? Ouais, là, H, on y est, là H, on y est Allez, on va demander Là, il y a des petits veaux de ce côté On va... On va demander Il va falloir quoi ? Ouh là, mais t'es, regarde, on va s'arrêter là Ouais, on va s'arrêter là avec Rose Une race limousine Bonjour monsieur, elle va bien, Rose ? Très bien Elle est prête ? Oui Elle a concouru ou pas encore ? Non, demain matin Demain matin ? À quelle heure ? 9h30 9h30, sur le ring là-bas ? C'est ça Et le concours pour quoi, alors ? Dans les jeunes vaches futées Dans les jeunes vaches... Ok, dans les limousines Et toi, l'exploitation, elle est où ? À Villarjois, dans la Creuse ? C'est ça Des Creusois ? C'est ça Nous, on est l'Ausérien Ah bah, on n'est pas très loin On n'est pas voisins, mais presque On n'est pas très loin Ouais, ça marche Mais merci, bon boulot Au revoir Regardez, c'était belle race limousine Allez, on cherche H On continue On y est H Oui, on y est On y est, mais je vois pas de brebis C'est tout au bout là-bas On va demander à la dame Pardon madame, on cherche H Vous savez où c'est ? Le code H, peut-être en haut Il faut regarder, vous voyez G H C'est derrière là-bas à gauche D'accord Ben merci beaucoup On part à gauche, voilà On continue tout droit Tout droit et ça sera certainement sur la gauche là-bas La base d'anaise Base d'anaise Hop, on se faufile Alors n'hésitez pas à liker, à partager À mettre des j'aime Sur ce salon de l'agriculture 59e édition Porte de Versailles du SIA Salon international de l'agriculture Et merci à nos partenaires Basserie de Lozère La 48 avec sa médaille de bronze Sur la bière La 48 Les délices de Lozère Glace et yaourt Lozérien Serre France Aussi Et le réveil Lozère Avec ce soir Le JT de Marion L'agneau des Pyrénées On va aller voir là-bas On va aller s'installer Avec l'agneau des Pyrénées On va aller voir ces messieurs là T'es Ben Messieurs bonjour Je vous dérange deux minutes L'agneau des Pyrénées La caractéristique Et toi t'es la Gascogne Toi t'es là ? Ah non 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 Moi je suis là Ah toi t'es là toi D'accord Je suis Gascogne des Pyrénées Moi je suis pas au vin Je suis au vin Toi t'es dans les vaches Mais c'est le même C'est le même C'est le même pays C'est le même combat C'est le même pays Le territoire Des hommes Un territoire Des labels rouges De la qualité des produits Voilà On est sur le même Des mangeurs d'herbe Ces mangeurs d'herbe Favorisent Ils pâturent Ils pâturent Ils gèrent Ils gèrent les pâturages Ils gèrent Ils entretiennent Ils gèrent l'espace Que tout le monde a besoin Ne serait-ce que pour se promener Et puis Pour avoir une occupation du territoire Et avoir des hommes Qui viennent sur le territoire Et nous nourrir aussi Ils nous nourrissent En produisant un produit de qualité Voilà T'as bien résumé T'as bien vendu ton pays Voilà Et Attends Juste 30 secondes Et Juste Je vois le monsieur Interbev C'est important de discuter Avec Les éleveurs Bien sûr Parce que c'est surtout eux Qui parlent Le plus de leur territoire De leur métier Des attachements Qu'on peut avoir Avec la qualité des produits Qu'on arrive à valoriser Donc c'est important Qu'on ait des éleveurs présents Et qu'ils puissent parler Du savoir-faire qu'ils ont Et des territoires Qui développent Et comme ça Vous mettez des visages Sur ce que vous achetez derrière Exactement Et ça c'est important aujourd'hui Pour le consommateur De vendre la qualité Mais aussi de savoir Qui la produit Comment elle est produite Et qu'est-ce qu'on peut amener En supplément Moi ça je suis fan Ça me plaît Merci beaucoup Voilà c'est important aussi De mettre sur les animaux Des visages Pour tous ces agriculteurs Qui élèvent ces bêtes La conne là Ça c'est une race du Tarn Regardez On va y arriver À H On y est On y est Mais nous on cherche 50 Ça va la bière est bonne ? Oui elle est très bonne Alors vous l'avez prise où ? Juste au stand ici là Ah au stand là Mais il ne faut pas que des moutons Ils font de la bière aussi ? Non non le stand là-bas Ah l'autre côté là-bas On traverse la rue Et on trouve la bière ? Exactement C'est ça ? Oui oui Merci beaucoup Bonne journée à vous On traverse la rue alors Ouh mais ça a l'air bon tout ça Dites-moi Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger là ? Alors essentiellement du Roquefort D'accord On est chez Roquefort alors ? On est sur le stand De l'appellation d'origine protégée Roquefort Voilà D'accord Au lait cru de brebis De la race laconne Donc on est dans le Du Tarn ça ? C'est dans le Tarn ça ? Il y a une partie du Tarn Oui une partie de la Lozère De l'Aveyron Ah la Lozère Nous on est Lozérien Voilà Vous êtes dans la zone de collecte De l'appellation d'origine protégée Roquefort D'accord On a des élevages De beaux élevages Voilà Dans la Lozère D'accord Et vous vous êtes située où alors ? Toi tu viens Moi Je représente l'appellation d'origine protégée Roquefort Je viens de Millau Millau ? D'accord Ah d'accord Parce que Millau c'est l'Aveyron Et dans l'Aveyron il y a le village Bon appétit Merci Le village où on affine le Roquefort Oui Ah Roquefort Voilà Les célèbres caves d'affinage Oui on peut aller les visiter d'ailleurs Ah tout à fait Il y en a plusieurs caves Il y en a six non ? Alors il y a sept fabricants de Roquefort Voilà Et il y a quelques caves qui sont à visiter Donc on invite tout le monde à venir Particulièrement cet été Quand vous êtes sur le territoire de l'appellation d'origine Voilà Et on fait une fête autour du Roquefort le 10 juin D'accord Et vos prénoms ? Ségolène et Mélanie Mais merci Ségolène et Mélanie Voilà Regardez Oh il y a des sourires là C'est un côté là À la cône La cône Tarn C'est une belle rache là la cône Bah oui Non je ne parle pas de toi Je parle de la brebis Oh super Oui oui vous pouvez regarder Comment elles sont belles Elle est devenue toute rouge Alors ton prénom ? Blandine Blandine Toi c'est ton troupeau là ? Tu fais quoi toi ? Moi je suis apprentie à l'upra la cône A l'organisme de sélection Et toi tu te diriges vers quoi alors plus tard ? Oh bah je ne sais pas On verra ce qui m'attend Dans le monde de l'agriculture quand même ? Oui On ne sait pas on verra ce qui m'attend Qu'est-ce que tu veux qu'ils t'attendent ? On verra les opportunités je ne sais pas Et tu es passionnée de l'agriculture ? Je ne sais pas quoi ? Tu es passionnée de l'agriculture ? Eh bien il faut bien pour être dans le milieu Oui bah oui Et toi c'est plutôt la brebis ? Ou même ça peut être les bovins ? Moi j'aime bien un peu tout Mais après je travaille dans la brebis Donc il faut Ok Et tu as quel âge ? 22 22 ans Et bien voilà La relève elle est là Il y a plein de jeunes Qui sont sur les exploitations Et qui travaillent Ça va messieurs ? Les mains dans les poches ça va bien ? On surveille là On surveille nos brebis Mais ça va Alors c'était brebis à toi ça ? Non non Mais ça pourrait Mais c'est pas les miennes D'accord Alors toi tu es situé où toi tant ? Moi je suis sur le Larzac Le Larzac où ? Le Larzac là-haut ? Là-haut Un Aveyronné Voilà c'est ça Parce que nous on est de Lozère Alors Lozère on le connait bien Lozère On est voisin On est voisin Eh bien oui oui Les Lozériens sont nos amis Et les Aveyronnés sont les nôtres ? Il faut 4 Aveyronnés pour faire un Lozérien Oui voilà A Lozère ce matin On a discuté avec Ernest Binal sur le bas Qui neigeait Ah ouais ? Alors je ne sais pas sur le Larzac Il y avait la neige Ce matin je ne sais pas J'étais ici Mais lundi matin il a neigé Sur le Larzac En tout cas merci beaucoup de l'accueil Pourquoi Delacone ? Pourquoi Delacone ? Parce que pour faire du lait Déjà pour faire du roquefort Il faut obligatoirement Delacone C'est une obligation ? C'est une obligation dans le cahier des charges De l'AOP du Roquefort Être dans un territoire bien localisé ? Tout à fait Autour du village de Roquefort C'est un rayon assez vaste Mais enfin Qui englobe une bonne partie de l'Aveyron Un peu de la Lozère Du Tarn Un peu du Gard et de l'Héros Et donc voilà Et puis de toute façon Quand on veut faire du lait Du lait de qualité On met Delacone Parce que c'est les meilleurs Il n'y a pas Elles sont robustes Elles donnent du lait Oui tout à fait Elles donnent du lait En bonne quantité Un lait de qualité Puis elles sont adaptées au territoire Donc il n'y a pas d'hésitation Mais elles ne sont pas si connues Que ça les Delacone C'est ça exactement Voilà C'est une belle race de brebis Tout à fait Et bien voilà Et elles nous font du bon fromage Manger du fromage C'est important Moi je le dis Il faut manger de la viande Il faut manger du fromage Voilà Il faut faire vivre nos territoires Et nos éleveurs Voilà Moi je m'engage Et j'en suis fier Merci à tous en tout cas Ciao ciao Allez Ça va ? Tout se déroule bien ? Vous ne dérangez pas longtemps ? Tout est bon ? Tout se déroule bien ? C'est parfait Très bien Très bien Merci Le fromage est bon ? J'espère Le vin aussi ? Vous l'avez goûté ? Non j'ai pas encore eu le temps J'ai pas encore eu le temps Allez on vous laisse que vous êtes en conférence officielle C'est important Merci Merci à vous Allez Regardez Ils sont sympas nos amis La vente du perraille Ouh là là Alors Alors On cherche 50 On est où ? C'est marqué où les numéros ? Ouh là-bas Il y a du monde là-bas Et on voit qu'il y a des appareils qui se tendent Alors On va chercher le numéro 50 C'est peut-être par là non ? On va aller voir par là-bas Peut-être on dit Mais là où 50 ? La conne On cherche On cherche Pour tout vous dire Ah t'es là-bas Pour tout vous dire On cherche le plan Oh regarde T'as trouvé un copain là Hein ? T'as trouvé un bon copain Regarde Je ne veux pas être loin Un autre copain là Alors Cherchons les numéros Attends je vais juste regarder là Cantal 700 brebis Voilà Il y a de la brebis du Cantal Dis Ils n'ont pas que des obracs dans le Cantal Non non De Haute-Loire surtout De Haute-Loire Parce que là je vois le Cantal là C'est les races massives centrales surtout D'accord Voilà Autoloire Cantal La Lauser aussi Voilà Mais tu peux nous en parler de cette race Tu la connais toi cette race ? Oh je la connais Vaguement Parce qu'elle était notamment Au lycée agricole De Brioude-Bonnefond À côté du Puy ? Non à côté de Brioude Toute la rusticité de ces races originaires du massif central Et notamment avec le changement climatique Qui peuvent parfois résister un petit peu plus qu'à certaines races de brebis qu'on peut voir en plaine Vous connaissez ça en Lauser notamment avec l'obrac Et bien voilà c'est la même chose un petit peu en Auvin D'accord Et bien écoute merci de ces informations Et ton prénom ? Nickel Merci Mickaël Voilà Oui c'est On apprend plein de choses t'as vu On apprend beaucoup 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 de choses ici aussi au salon de l'agriculture Quand on s'intéresse un peu aux gens De leur poser des questions Et c'est toujours intéressant Peut-être partir sur la gauche là-bas non ? Ou par... Moi je partirai peut-être vers là-bas là-bas regarde A droite A gauche et à gauche Il faudrait peut-être aller de l'autre côté Voilà Merci tous en tout cas d'être là Nos amis et d'un salaire Si tu veux te accompagner Allez sur le stand Voilà La salaire c'est à côté Avec Ovali les Géries Vous l'avez vu hier On vous l'a présenté hier déjà Ovali Les Géries De ce 59ème SIA Non mais là H50 On doit y être Donc c'est ici C'est concentré Voilà Là-bas à droite et à gauche On va partir Regarde viens suis-moi Ou on va passer Hein ? Donc A côté C'est pas H à côté aussi là ? On déambule On déambule Toujours Mon matelas La paille Mon dessert Le regain Mon plat de résistance Le fouin C'est marqué C'est en sang court On va pas déranger Regarde Ce qu'ils ont fait Nos amis Pour la salaire Le monde d'Ovali Oui tu vois On est encore dans 50 On est encore à H On est encore à H Et bien on va retourner On était peut-être à la Laconne Attends on va retourner On avait vaguement un rendez-vous avec quelqu'un Mais il n'y a pas les numéros Donc mille excuses si la personne ne nous a pas vus Ou alors elle nous rattrape Et puis voilà On n'était pas loin Regarde toutes ces belles plaques là-haut Si c'est beau dis donc Des belles plaques Des belles plaques du concours Et bien on va vous dire à tout à l'heure La salaire Les Reims Ah peut-être les Reims Et là-bas Faisons tour Les Reims et la Tarentaise Ils sont là Regarde nos amis Savoyard Et des Alpes De la salaire Oh c'est beau hein Regardez-moi ça si c'est joli Il est en train de vous montrer Des taureaux salaires Regardez s'ils sont beaux Alors là lui Comment il les montre Par l'arrière Maintenant il va les voir devant Que vous en pensez messieurs dames ? Des taureaux là Ça fait des beaux biftecs toujours Ça fait des beaux biftecs Ouais là Presque cru Ah bleu pareil D'accord Là il est en train de voir Alors des biftecs là En tout cas Ils sont très jolis Ils sont très jolis C'est taureaux Salaires Alors là c'est un Niki Et une tonne 420 Oh là là Regardez-moi ça un peu Et à côté il y a Navarro Une tonne 334 Niki et Navarro dit Il y a des sacrés bestiaux Allez on avance par Ehrens c'est Et la Tarentaise Des vaches des Alpes Les Ehrens Ça fait des combats Elles se battent entre elles Les vaches On va aller voir un peu Les Ehrens là-bas Là c'est la race Villard de Lens C'est des races Qu'on connait pas forcément Celle-là non plus Elle a une clarine Avec une cloche Avec un collier magnifique Et là c'est magnifique Et là c'est les Ehrens C'est des petites vaches Combattantes En Suisse Ils font beaucoup de combats Où c'est la vache Qui pousse l'autre Qui gagne Il n'y a pas les éleveurs Qu'ils ont par là Ils nous en auraient un peu Parler de cette race Elles font 400 kilos Vous avez vu Elles n'ont pas le poids Des blondes d'Aquitaine C'est un petit gabarit Ces vaches-là Et On arrive là Bon On va où ? Il cherche sa femme C'est ça ? On va où là ? Au restaurant Ah c'est pour casser la croûte Ah vous cherchez à manger ? Ouf Regardez où vous êtes Ah non On ne connait rien du tout Vous avez un petit accent Nous on vient de la Lozère Et vous ? Ah oui Allô de Paris Parisien De naissance Mais on habite en dehors de Paris maintenant C'est le bordel à Paris Ah oui Il y a un peu de Vous allez pouvoir le passer Mais bon Mais venez Venez en Lozère Non mais on aime bien Allez nous Je suis jurassien d'origine Que dans tous les pays Millimitrophes De Paris Je suis jurassien Jurassien De père Et normand de mère Ouh là là Mais hey Ça a traversé la France Eh ? Gauche droite Est-ouest Un mélange Un mélange J'ai maintenant Tu cherches le restaurant Et voilà le résultat C'est pour ça qu'il s'arrête à Paris C'est entre les deux Ouais Et il a son plat Allez Bon courage C'est pour ce soir Que vous voulez chercher le restaurant Non ? C'est après-midi Ah parce que vous n'êtes pas rendu Non oui C'est pas grave Voilà Ah ben ils sont là Merci Bonjour Bon appétit C'est chez vous Ici les tarantèses La vache savoyarde Alors Vous êtes d'où de Savoie ? Bon appétit Allez Je vais les embêter un petit peu Pour me dire juste La Savoie D'où vous êtes De la tarantèse De la morienne La tarantèse Alors quel coin ? En dessus de Moutier Alors les grosses stations aussi Il y a les grosses stations de ski là-bas La Plagne La Plagne Avec Montalbert Et Mamba C'est ça Moi je connais J'ai fait la 6000 ED Il y a du trail aussi A la Plagne Hein Et il y a la piste Le bobsleigh Mais quand on fait le trail De la 6000 ED On y court dans le tube là De bobsleigh Alors Les races un peu De cette tarine C'est pour faire quoi Alors c'est pour faire quoi Du remblochon ? Un peu de quoi avec ? Du beaufort Du beaufort vous ? A opé beaufort oui D'accord Ok Et ça part carrément A la coopérative de Beaufort ? De Moutier A Moutier carrément ? La coopérative de Moutier Elle est en AOP Beaufort D'accord Et là vous allez concourir ou pas ? A 12h45 12h45 aussi C'est pour ça que vous cassez la croûte maintenant ? C'est ça Bon courage Et bonne chance pour le concours C'est laquelle qui est présentée ? La deuxième Et vous êtes des purs savoyards ? C'est ça Moi ouais Moi ouais Alors toi tu es où toi ? Je suis originaire du Nord Du Nord Tu es arrivé en Savoie ? C'est ça Allez moi je vais vous dire mon second J'ai vécu 18 ans en Savoie Donc la Savoie Je la connais bien la Savoie C'est un magnifique département Vous avez de la chance de vivre en Savoie Et nous on vit en Lausère Alors c'est bien aussi la Lausère Vous connaissez la Lausère ? Pas trop mais Mais c'est le département nature XXL Voilà Tant mieux Nous c'est la moyenne montagne Mais c'est de la nature tout le temps Allez merci beaucoup Allez regardez Oui oui on va lui demander Ah bah elle va partir Voilà Elle va partir en concours Quelle heure il est ? Voilà elle part en concours Elle va partir Pas tarder Elle va partir regardez Là c'est l'agitation Parce qu'on est en train de De la fignoler De la fignoler vite fait Regardez Et elle va partir avec les Playmobiles Alors mesdames les Playmobiles Vous les amenez où les tarantèses là ? On les amène en concours Hein ? Un concours Un concours A l'autre bout du salon Et c'est vous qui faites la circulation ? On essaye du moins Vous essayez ? Eh bien écoutez Bon courage C'est pas rendu Quel lycée ? Vous êtes dans un lycée agricole non ? On est en Ariège Au lycée agricole de Pamier D'accord On nous a mis Ariégeois Hein ? Ben nous on est la Lausère On est pas loin Eh non on est pas loin Des départements ruraux Allez ça rampe pas Eh bien là tu vois On va finir sur ça On les regarde partir en concours Regarde Ils sont en train de s'activer vite fait Pour les brosser Les faire la plus belle possible Que tout aille bien Et on part faire le concours On les a chopés au vol Et bonjour à Thierry Boucher Qui nous dit bonjour Et bonne journée à vous Eh bien bonjour Thierry T'as vu comme ça se déroule Voilà Là c'est à la race Les tarines qui vont se présenter En concours Maintenant Pour l'élection De la plus belle Tarine Les jeunes filles Là vous avez compris Avec leur gilet orange Elles sont là pour faire La circulation Pendant qu'elles vont traverser Tout le hall Pour aller à la reine Se présenter au concours Allez On va voir le monsieur Avec la fromagerie du Beaufort C'est ça ? C'est ça Alors c'est laquelle On saisit ? Non à Beaufort À Beaufort carrément ? Arrèche Beaufort En bas carrément ? En bas à Beaufort D'accord Il y a de la neige à ce moment ? Plus trop là Ça fond Ça fond ? Oui ça fond Alors toi ton rôle Qu'est-ce que tu viens faire ? Là moi je viens Je suis venu préparer Lavage du Geek de Presset Et là à midi et demi Elle défile sur le Grand Ring D'accord C'est toi qui va la conduire ? Oui normalement Pourquoi normalement ? Oui c'est toi qui l'a conduit Oui c'est moi qui l'a conduit Oui c'est moi Tu as quel âge ? Moi j'ai 15 ans 15 ans et ton prénom ? C'est Guerlain Gachet Merci Guerlain de nous avoir à Alors là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Là ils font les derniers préparatifs Et puis on va rejoindre le ring Pour défiler Moi t'es prêt déjà ? Oui oui Bah toutes les vaches qui sont là sont prises en fait Là on voit que c'est les derniers coups de brossage C'est... On finit on là On finit on l'âge Et là c'est qui là ? C'est le papa ? Alors faire du fiston qui va amener la vache dans le ring ? Oui oui bah on va essayer Et vous représentez bien la Savoie ? On est fiers de représenter nos vallées Et puis les Savoies Et puis une belle race La taranthèse Regardez le monde qui regarde Ils sont tous là Mais c'est des belles vaches ? Non mais c'est des belles vaches Moi je le dis Vous faites que de la tarine ? Pas d'abondance que de la tarine ? Non nous on est tous en tarine D'accord Faire du beaufort ? Oui on fait du beaufort Puis l'été nous on fait du beaufort chalet d'Alpage D'accord Parce qu'il y a le beaufort d'été et le beaufort d'hiver ? Nous notre lait à l'été il ne va pas en coopérative Il est fabriqué et on le fabrique directement sur place D'accord à Arèche là-bas ? A Roseland D'accord Au Cormé là-haut ? Au barrage ? Au pied de la pyramente D'accord Parce que moi j'ai vécu 18 ans en Savoie Donc je connais bien puis la pyramente je connais aussi D'accord maintenant il y a la pyramente d'été Oui Maintenant on a la pyramente d'été et la pyramente d'hiver Il y a un collègue qui va la faire pour la gagner en plus cette année Il y va il s'est préparé pour la gagner la pyramente Nous on ne la fait pas Mais vous allez encourager Oui on va Et il mange du fromage quand même Ah bah bien sûr Merci en tout cas Merci de même Regardez C'est des beaux pays C'est des beaux coins Tu connais le Cormé de Roseland ? C'est un endroit magnifique C'est un barrage En plein milieu des montagnes Pour faire simple La France c'est magnifique Pour faire simple La France est magnifique Il se faut longuer de les sortir pour se présenter Merci Thierry Regardez on finit sur ça Pour ce reportage Avec nos amis Tarine Qui vont partir Sur le ring Alors les poils D'une vache Tarine Ça fait Je regarde Entre 530 550 kilos Un peu plus lourde que les Erins Mais rien à voir avec d'autres races Qui sont Il y a des vaches qui sont le double De poids Mais regardez comment elles sont belles Leur couleur aussi Leur robe Et ça nous fait du bon fromage Le Beaufort À le Savoie Il y a le Beaufort Il y a le Reblochon Là on s'équipe On veut être présentable Au fur du dimanche Ouais voilà On veut représenter au mieux Son exploitation Au mieux sa race Au mieux sa région Au mieux son département Et son village Tout Tout Voilà Et la ferme Tout Je vois ce sont des fermes Qui sont De génération en génération Il y a eu le papa Tout le monde de devant Moi mon grand-père Il est venu là en 59 La première fois D'accord 1959 D'accord Il y a plus de 65 ans Et vous revenez tous les ans Vous essayez d'être sélectionné tous les ans Oui Après ça dépend Il faut avoir Cette année Il y avait 95 vaches d'inscrites En présélection Rastarine Pour 16 Bêtes sélectionnées Donc C'est pas forcé Qu'on ait une vache C'est déjà une fierté De venir avec une vache Mais c'est pas forcé Qu'on ait une vache Toutes les années Il faut qu'il y ait La vache qui corresponde Il y a On a un tas d'éleveurs motivés Puis il y a un tas d'éleveurs Qui ont des vaches Qui sont Qui sont Capables de venir Donc après Le tri Il se fait sur des petits détails Mais c'est pas C'est pas parce qu'on vient Un poc Qu'on n'a pas les Vous n'avez pas les mérités Quel genre de détails Justement ? Ah ben Nous C'est essentiellement Des critères De morphologie Ce qui compte beaucoup Sur nos races mixtes C'est d'avoir des bêtes solides Avec des bons aplomb Pour qu'elles puissent Se déplacer aisément En montagne Et avec Une bonne mamelle Sans trop de volume D'accord Parce que ce sont des bêtes Qui vont marcher Tout l'été Dans les alpages Et puis il y a du dénivelé Et puis il y a du dénivelé Donc plus la mamelle A de volume Plus il y a de risques De blessures Etc Alors vas-y Nous en lausère C'est les races obrac Que pensez-vous justement Des races obrac ? Vous n'êtes pas obligé de dire Mais bon C'est des races de montagne aussi C'est de la race avianne Non mais on connait l'obrac Il y a un élevage En Haute-Savoie À Combleau D'ailleurs nous on a un taureau obrac Pour saillir les genisses Qui ont C'est la bonne génétique Ouais c'est la bonne génétique Le taureau obrac C'est Il y a beaucoup d'obrac Dans les montagnes du Beaufortin Et du Beaufort Il y a beaucoup d'obrac Pour saillir les vaches Quand elles sont en alpage Ou là l'inséminateur Il ne peut pas monter Parce que l'obrac C'est une bête docile Et puis par rapport à un taureau tarin L'obrac On peut le garder plus longtemps Il ne vient pas si méchant Qu'un taureau tarin Un taureau tarin Ça vient vite méchant D'accord À trois ans Et il commence déjà A nous courir après Un obrac C'est beaucoup plus Il y a un caractère souple L'obrac C'est le groupe pépère L'obrac c'est le pépère C'est quand même mieux Que le taureau court sur la vache Que sur l'agriculteur C'est vrai que Nous l'obrac C'est un pépère Il y en a toujours Qui sort du cadre Mais l'obrac C'est un taureau pépère C'est une bête tranquille l'obrac Qui correspond bien A notre élevage Et l'ambiance Entre les moriennés Et les tarins Il y a une bonne ambiance Il n'y a pas de compétition On peut retrouver Des tarines un peu À la morienne Bien sûr Il y a une tarine De Haute-Morienne De Valsani Qui est là Il y a un peu Toutes les régions Tout le monde est fier De représenter Sa race De la taranthèse Les tarines Regardez Là on est en train De lui mettre son numéro Pas trop stressé Non pas du tout Non non De toute façon On a fait ce qu'il fallait faire Maintenant c'est à elle de jouer C'est plus à nous Allez bonne journée Merci à vous Voilà vous avez vu Nos amis Savoyard S'ils sont sympathiques On leur accroche leur plaque Alors je vois juste à côté On va suivre effectivement Ces vaches là Et puis on reviendra Sur les cimentales Les cimentales C'est juste devant nous De l'autre côté Là je ne sais pas Si vous arrivez à lire Le panneau rouge En haut à droite Les cimentales En fait on a le lycée Rabelais de Saint-Chélie Vous avez les étudiants Qui vous font des presque directs Tous les jours sur la chaîne Bon ils n'ont pas encore compris Comment on faisait Pour mettre les images à l'endroit Mais ça c'est rigolo Vous tournez le téléphone C'est pas grave Et on va les retrouver Ils vont vous faire des directs Parce que là ils sont partis De la Lozère avec leurs vaches Ils ont fait des crochets Dans le Cantal Pour récupérer d'autres vaches Et ils vont vous faire des directs Sur le trajet Au salon de la grille Et on va se retrouver Voilà Et dont demain d'ailleurs Le lycée Rabelais Fera une démonstration Au stand de l'agriculture Pas du ministère de l'agriculture Démonstration Avec des jeux concours Pour justement découvrir la Lozère Avec des petits goodies Pour les touristes D'accord Et là on voit Il y a des races Pirouge La Mirandese La Castalourdez La Ferrandese La Cimental La Bernese de Bordelaise Des races qu'on connait même pas La Gascogne des Pyrénées Il y a plein 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 de races Qu'on connait même pas Regardez Allez ça va pas tarder à partir On les laisse partir Et là pour tout vous dire Voilà C'est le concours de la race Détarine Détaranthèse La Vache Savoyarde Qui va partir en concours Alors là vous lui faites Des gros câlins sur la joue On les aime nos animaux non ? Ah bah oui c'est sûr Qu'on les aime nos animaux Là il n'y a même pas Même pas photo Alors ton prénom Anaïs par contre Et le prénom de ta vache ? Magique Allez Magique et Anaïs Voilà Elles vont aller être présentées Au concours Allez On entend les gilets Allez ça part On entend les cloches Les clarines Les tarines Qui partent Sur le ring Pour ce concours Allez Allez on les accompagne Regardez Vous avez vu On les accompagne On les accompagne Voilà c'est la vraie vie Voilà regardez Hop on fait en sorte De tout essuyer Pour qu'elle soit Le plus belle possible Détarine Moi je connais C'est la chanson Siffler en travaillant On peut faire autre chose En travaillant Regardez voilà Il y a certaines Qui sont un peu Un peu vives Un petit peu de crainte Un petit peu de peur Quand même Mais les agriculteurs Ils savent les conduire Leur bête Ils les connaissent Et là Elles vont traverser Tout le hall 1 Pour aller au ring Là-bas de l'autre côté Voilà Et après Il y en a qui vont revenir Avec des plaques Mais le but final Il est bon Il n'est pas forcément là C'est déjà d'être sélectionné Et de venir au SIA La victoire La première victoire Elle est déjà là Et après Comme nous disent Les éleveurs Ou plaques Ou pas Regardez le beau collier Avec cette bonne clarine Là Cette belle tarantèse La tarine Regarde Avec le drapeau Savoyard Et là C'est la La haie d'honneur Pour ces vaches Quand elles partent En concours Regardez On remonte les allées Là vous pouvez vraiment Vivre ce qui se passe Pour les bêtes Qui vont En concours Le ring Et c'est la haie d'honneur Les gens se trouvent C'est le tour de France Regardez On est au Cormier de Roselande Là c'est le sommet du col On attend les cloches Alors là c'est les coureurs Ils ne vont pas arriver C'est les tarines Qui sont là Mais ça fait un peu ambiance Vraiment un peu ambiance Tour de France Tu sais quelle est la différence Entre le salon de l'agriculture Et le tour de France Justement la différence C'est que là Il n'y avait pas les camping-cars Et puis c'est les événements populaires Voilà C'est des événements populaires Qu'on aime Sur KWZ Ces événements là Attention à toi Où tu mets les pieds Regardez Elle est en train de vous montrer Cette haie d'honneur Pour cette race là Alors c'est pareil Pour toutes les races Toutes les races Partent en concours Pareil Suivant le jour L'heure Et là c'est au tour Des tarines De partir en concours Elle a même des paillettes Celle là Regardez C'est belle petite paillette Qu'elle a Alors Elle est belle avec ses paillettes On regarde Jolie petite paillette Et là ça arrive Du ring Il a le PQ Ouais Il a le PQ Et je vois Il y a d'autres éleveurs D'autres races Qui cèdent les uns les autres Enfin voyez j'en marque C'est important de céder Voilà il me dit oui Allez Il y a Accès Zone de lavage Allez je me faufile Regardez Tac tac Je me faufile On passe Et là Ça va pas tarder À rentrer dans la zone Ah ben on retrouve Nos amis D'Arèche Qui sont toujours là Et là ça oeuvre T'as vu Regarde Si ça Ça fignole Ça fignole Et moi je suis impressionné Beaucoup de filles De jeunes filles Qui sont en train de D'oeuvrer là Ça va les filles Tout va bien Ça va Ça fignole là On fait les derniers petits préparatifs Avant le concours de vendredi Donc Toi vendredi en concours Vendredi après midi C'est ça Le nom de ce race Des Brunes des Alpes Des Brunes des Alpes Et le concours Donc vendredi Et là D'accord Et on vient ici Pour les Pour les fignolets D'un côté Les Tarines Qui partent sur le ring Pour concourir Et d'un côté De l'autre côté Là Les Brunes des Alpes Qui elles vont concourir Vendredi Ça va ? Elle est presque prête ? Bientôt oui Ça n'a plus qu'à fignoler Oui Alors vous êtes à deux dessus Dis ça va Ça va plus vite Comme ça ne va plus vite Ça pour se reposer D'accord Allez on les laisse travailler On les dérange pas plus que ça Ils sont en train Regardez si il y a C'est fait avec amour et passion Tout ça Elles sont chouchoutées Les vaches Au salon de l'agriculture Les vaches Les brebis Les chèvres Elles sont Voilà les animaux Qui sont chouchoutés Ici Au salon de l'agriculture Et c'est des éleveurs Vraiment passion On voit On le ressent Cette passion Qu'ils ont Pour leur bête Et leur exploitation On se faufile Là c'est l'embouteillage Avant de rentrer Sur le ring Alors là C'est des zones Interdites au public Et on vous emmène Les coulisses Allez Découvrons les coulisses L'accès zone de lavage Regardez On a des petits passes magiques Avec ça C'est le sésame Ça ouvre tout On passe Regardez Si vous voulez voir Les passes magiques Il est là Ah non merde C'est pas celui-là C'est celui-là Voilà Avec ces passes-là On se faufile de partout Et toute heure Important aussi Toute heure Allez bonjour Qui c'est qui est au lavage C'est les bonhommes Regardez si c'est beau Regardez Ils viennent là Et qu'est-ce qu'on fait alors là Tous les jeunes C'est la pose de cigarettes C'est ça Alors vous êtes de quelle région Vous voulez Les Landes Les Mirandes Le Gers Le Gers C'est ça Oh je condomne Tout ça là-bas Voilà C'est ça Mirandes Voilà Mirandes Vous êtes d'un beau pays les gars C'est l'agricole des Mirandes Et bien bravo Vous avez raison Nous on est de la Lauser Et on est fiers d'être lausérien Vous êtes fiers D'être Gersois Voilà exactement Mais vous avez bien raison Ciao les gars Non juste pour dire Aux spectateurs Alors tout de suite Evidemment les animaux Sont en exposition Ou en concours Mais le matin Et le soir Il y a Là ici c'est les éléphants bleus Lavage automatique Là presque Et en fait Tous les animaux Sont chouchoutés Entretenus Choyés Et ils prennent la douche A 5h30 du matin Pam A l'eau chaude Je tiens à signal C'est l'eau chaude Elle était pas trop chaude ce matin Mais bon Elle est pas trop froide non plus Bon ça va alors Ok Vous vous douchez avec vous Bon et les soirées Vous les faites un peu là Non plus Ah Ouais mais faites une ou deux soirées quand même Je l'ai dit à vos profs Ils m'ont dit Oh c'était ok Ça marche Merci Donc voilà On va se faire des copains Oui Allez on va arrêter Ce direct Ça fait combien de temps Qu'on a un direct Sur ce salon là Oh mais il y a une 2h maintenant Ça fait bien 2h Elle dit Ça va tout le monde est là ? Présent ? Oui tout le monde est présent Alors tu notes quoi ? C'est monsieur qui note Ah c'est monsieur qui note ? Ah non je ne note pas Alors tu te fais toi Moi je vérifie que l'état de santé des animaux est parfait Et que du coup le bien-être animal est extrêmement bien respecté Ce qui est le cas de tous les éleveurs ici Les plus chouchoutés de toutes les vaches Mais on vérifie juste que la préparation des animaux a été très bien faite par les éleveurs Et que du coup les vaches peuvent concourir C'est un bonheur qu'on me travaille ça Eh c'est phénoménal Alors toi tu es vétérinaire ? C'est ça Et tu viens de tuer d'où ? Du Tarn Du Tarn Le Berstre Nous on est lausérien Oh c'est pas très loin alors C'est un peu les mêmes valeurs Le Tarn, la lausère Ça reste le sud quoi C'est des départements ruraux Ruraux agricoles Voilà ruraux agricoles Eh bien merci Antoine C'est important le travail qu'il faut On a un cours d'eau comment ? Oui Voilà On vous fournit l'eau Je sais pas si cette année Vous pourrez fournir tout ce qu'on aura besoin Parce que nous on a rien Nous on a de l'eau Mais comme on est paradigme On la stocke pas On en donne aux autres C'est parce que t'arrives pas à la retenir Oui tu parles Qu'elle s'écoule toujours vers Abba Tu sais qu'on a beaucoup de rivières On a le Tarn On a le Lotte On a la Coulagne Le département des sources La Lausère Et envoyez-en autant que vous pouvez On en a besoin C'est sec C'est que nous ça commence aussi à l'être Nous c'est horrible C'est sec On verra bien Oui on verra bien Ça va changer En tout cas merci C'est important aussi Il n'y a pas que les éleveurs Vous avez vu il y a tout ce qui va à côté On va dire un petit peu la technique là à côté Il n'y a pas que la presse Il y a les vétérinaires qui sont là Vous avez vu Mais là les vétérinaires C'est que du travail bonheur Ils sont appelés pour les petits bobos du quotidien Et là après les vaches Elles sont tellement belles Et prêtes Qu'ils n'ont pas besoin d'oeuvrer beaucoup Pour le bien-être des animaux Là on est vraiment dans la coulisse-coulisse là Regardez Et là c'est l'entrée Le ring il est juste là Et ils vont être appelés Et le ring est juste là Il y a déjà une vache là-bas Sur le ring Parce qu'il y a un autre concours Qui est en train de se dérouler Et ça bouchonne un peu Si vous avez vu Sébastien au Carnaval de Mande Je crois que tu as de la concurrence Là-bas Il y a un lézard bis Ou un dinosaure Comme je dis j'ai la grande de gueule Alors à la tête concours C'est une vache Regarde C'est une vache Mais elle est verte Voilà Là on vous a fait vivre la attaque Là ça bouchonne maintenant à l'entrée Parce qu'il y a une race Qui bouchonne un petit peu Et elle a remis des prix Vous allez voir les vétérinaires Voici le prix de la meilleure laitière Voilà Là c'est le prix Je viens de l'entendre à l'enceinte Le prix de la meilleure laitière Oula des étudiants vétérinaires Bonjour les filles Qu'est-ce qu'on fait au salon de l'agriculture Quand on est étudiante vétérinaire ? Ah et bien du coup On récupère tous les appels Et on récupère tous les appels Et après on informe le vétérinaire De ce qu'il faut faire Et vous l'assistez aussi ? Et on l'assiste un petit peu Alors vous êtes en quelle année ? En quatrième année En quatrième année ? Oui Alors vos prénoms et vos régions ? Diane et je viens de Bretagne Il est au nord et je viens du Mans de la Sarthe Maël et je viens aussi du Mans en Sarthe Alors vous êtes au petit côté un peu ouest De la France, d'accord Nantes, toutes les trois Et vous avez des régions Vous allez vous installer ou ? Moi j'aime bien l'Auvergne Venez en Lozère Vous allez voir Pays nature XXL Venez en Lozère Vous serez bien reçus Merci les filles en tout cas Et bien voilà on va rendre l'antenne sur nos amis étudiantes vétérinaires On essaye de recruter pour la Lozère On recrute, on recrute Et voilà Voilà Les meilleurs laitières du salon Et après ça sera les tarines qui vont arriver ici Allez on vous dit à tout à l'heure Et ce soir le premier JT de Marion Un partenariat avec le Réveil Lozère KWZ TV Lozère Et le Réveil Lozère Pour le JT ce soir en direct du SIA Allez bye bye A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada